Attention, si vous comptez utiliser votre voiture ou votre moto prochainement, écoutez attentivement le message qui va suivre. Il contient des informations que vous devez absolument connaître avant de prendre la route. En ce moment même, les fabricants de radars et les pouvoirs publics sont en train de mettre en place, main dans la main, un système pour s'assurer que chacun de vos petits excès de vitesse vous sera sanctionné et pour que vous passiez à la caisse, systématiquement, sans aucune échappatoire. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des radars mobiles embarqués dans des voitures banalisées de marque Peugeot, Dacia et Renault. Il s'agit de ces voitures radars qui se fondent dans la circulation et qui peuvent flasher en roulant jusqu'à 9 véhicules à la minute autour d'elles, sur plusieurs fils. Quand vous êtes devant la voiture, quand vous la doublez ou même quand vous la croisez, c'est une véritable arme de contravention massive. Et pour la rentabiliser au maximum, il est désormais question de payer des chauffeurs privés pour faire rouler ces voitures radars toute la journée, sur toutes les routes, pour piéger un maximum de conducteurs. C'est le jackpot assuré. Radar caché sous la plaque d'immatriculation. Appareil photo derrière le pare-brise. 383 voitures de ce type circulent en France. A l'intérieur, deux policiers ou deux gendarmes font fonctionner l'appareil. L'un conduit, l'autre programme les limites de vitesse en fonction de la route empruntée. A l'automne prochain, ce type de contrôle sera sous-traité. Un chauffeur privé sera au volant. Il sera seul, l'appareil va tout gérer. Les limites de vitesse seront fixées par géolocalisation. Le radar va relever les infractions de manière autonome. Elles seront ensuite traitées par des policiers au centre de Rennes. Vous l'avez compris, aucun conducteur, même le plus vigilant, même celui qui essaye de respecter scrupuleusement la loi, ou même celui qui dispose d'un avertisseur de radar, ne pourra plus échapper à ces machines redoutables. Il n'y a pas une seule bonne raison de les laisser faire. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais avant, sachez qu'il ne nous reste que quelques semaines pour faire barrage à cette armada de voitures radar conduites par des chauffeurs privés. Nous allons avoir besoin de la participation de chaque conducteur pour organiser un grand mouvement de résistance à cette nouvelle attaque de grande ampleur sur nos permis de conduire et nos porte-monnaie. Je sais que beaucoup de gens penseront qu'en faisant rouler les voitures flasheuses partout sur la route, avec des chauffeurs privés, nos dirigeants ont à cœur de nous protéger, d'assurer notre sécurité. C'est compréhensible. Qui pourrait imaginer les enjeux financiers colossaux qui se cachent derrière cette mesure ? Et quand je dis colossaux, je n'exagère pas. Voyez plutôt. Avec la privatisation, ils ont prévu de faire rouler les voitures radar 8 heures par jour, contre une heure maximum actuellement, avec comme objectif de passer de 1,5 million à 12 millions de PV. Si on fait le calcul et sachant qu'un PV vitesse rapporte en général entre 45 et 90 euros à l'État, multiplié par 12 millions de PV, on arrive à un total de 810 millions d'euros par an. Pour comparaison, la totalité des 4 450 radars fixes et mobiles déjà en place ont rapporté 920 millions d'euros l'an dernier à l'État. La privatisation des radars mobiles embarqués suffira largement à doubler ce chiffre. Et ce n'est qu'un minimum. Et si encore cet argent était réutilisé pour réparer les routes et sécuriser les tronçons dangereux ? Savez-vous comment est réparti l'argent des radars actuellement ? Seulement 8% de l'argent ponctionné par les radars est directement investi dans l'entretien et l'aménagement de nouvelles infrastructures routières. La grosse majorité du pactole part dans les caisses de l'État ou des grandes entreprises qui fournissent et entretiennent les radars. La sécurité des gens sur la route, elle, passe largement derrière. Dans le plus grand secret, l'État et les fabricants de radars ont négocié un déploiement en 3 étapes. 1ère étape Phase de test des voitures radars avec chauffeurs en Normandie, en cours actuellement. 2ème étape Déploiement à grande échelle sur tout le territoire, dès le mois de septembre, avec 380 voitures. 3ème étape Mise en place de 60 voitures supplémentaires pour grossir cette armada dans les mois qui suivent, pour quadriller un maximum de portions de route et piéger un maximum de conducteurs. Et qui sait ce qui nous prépare encore derrière ? L'appel d'offres n'est même pas public. Si les conducteurs ne se mobilisent pas très rapidement pour bloquer ce projet monstrueux, des centaines et des centaines de voitures radars banalisées, avec chauffeurs, sillonneront les routes en permanence, dès le retour des vacances, en flashant, ni vu ni connu, tous les conducteurs qui auront eu le malheur d'avoir levé les yeux, quelques secondes de leur compteur. Vous n'aurez plus un seul instant de répit. Vous devrez surveiller à tout moment votre vitesse. Qui sait ? Chaque véhicule que vous croiserez ou que vous suivrez sera peut-être un radar sur roue. Vous devrez modifier radicalement votre façon de conduire, même si cela fait des années que vous conduisez sans accident, même si vous avez 50% de bonus sur votre assurance. Ce qui importe au pouvoir public, ce n'est plus votre bon sens, votre expérience, votre capacité à adapter votre conduite aux conditions et anticiper celles des autres. Non, ce qui importe, c'est de respecter à la lettre une limitation de vitesse fixée au fond d'un lointain bureau, peu importe qu'elle soit inadaptée à la réalité de la route, et parfois même ridiculement basse. Vous obéissez, sinon vous passez à la caisse. C'est aussi simple que cela. Est-ce vraiment comme ça qu'on envisage la conduite de demain ? Est-ce qu'on veut d'un pays où des machines espions contrôlent nos moindres faits et gestes ? Un pays où chacun doit se méfier de tous les autres autour de lui ? Lequel des conducteurs autour de vous habillés en bon père de famille sera peut-être le mouchard, le délateur zélé de vos inévitables petits déplacements de vitesse ? Est-il acceptable qu'on paye des chauffeurs privés pour se promener toute la journée dans le flot de la circulation avec des radars planqués dans des voitures de monsieur tout le monde pour faire du chiffre sur les routes et verbaliser à la chaîne les honnêtes citoyens ? C'est ça la sécurité routière ? Avec la privatisation des radars mobiles embarqués, les autorités sont allées vraiment trop loin. Il n'est plus question de sécurité, mais d'un raquette pure et simple des conducteurs, organisé en ce moment même, dans le plus grand secret. D'ailleurs, tout est prévu pour vous faire payer au plus vite. Une fois l'infraction relevée par le radar ambulant, votre numéro de plaque d'immatriculation est envoyé directement par la machine au centre de traitement des infractions à Rennes, où le PV sera automatiquement dressé, mis sous pli et envoyé dans votre boîte aux lettres. Il ne vous restera plus qu'à payer, car comment voulez-vous contester une infraction dont vous ne vous êtes même pas rendu compte ? Vous, moi et tous les conducteurs responsables de ce pays, nous devons agir de toute urgence pour tuer dans l'œuf ce projet monstrueux, avant qu'ils ne profitent de l'été pour agir. C'est pourquoi je vous demande de signer dès maintenant votre pétition au ministre de l'Intérieur et de transférer cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous pour qu'elles prennent connaissance du danger qui les attend au retour des vacances. Pour contrer cet escadron de voitures radar avec chauffeur, nous devons à tout prix faire deux choses essentielles. Premièrement, faire connaître près du plus grand nombre de Français le scandaleux business qui se cache derrière la privatisation des radars mobiles embarqués. Pour agir avant qu'il ne soit trop tard, nous devons diffuser l'information en plus vite. Pour cela, je vous demande de transmettre cette vidéo à tous vos amis, vos collègues, aux membres de votre famille et à toutes les personnes qui pourraient être concernées. Deuxièmement, remettre la pétition que vous pouvez signer en cliquant ci-dessous au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avec les noms de 100 000, 200 000, 500 000 Français lui demandant de stopper le projet de déploiement partout en France de ces voitures radar avec chauffeur privé. Croyez-moi, si nous sommes assez nombreux, il sera attentif à notre colère. Il les rit du dossier sans avoir décidé de quoi que ce soit. Alors, si nous sommes des centaines de milliers à clamer notre colère, nous pouvons le convaincre de ne pas démarrer son mandat par un projet aussi scandaleux. Tout dépend de votre action. Je vous remercie par avance pour tout ce que vous ferez pour nous aider à stopper ce projet odieux et empêcher le déploiement de centaines de voitures radar conduites en permanence sur les routes de France par des chauffeurs privés, tout ça pour engraisser de grosses sociétés sur le dos des conducteurs. Cordialement, Pierre-Olivier Cavé, directeur des études et des campagnes, Ligue de défense des conducteurs.